Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer un exemple de page de mon junk journal. Donc déjà je voulais vous montrer un petit peu mon organisation, donc pour rappel un junk journal ou un glue journal, je ne sais pas trop parce qu'il y a plein de choses différentes au niveau de ces journaux là en fait. Et donc moi je pense que je fais un mini-mélo de glue journal et de junk journal. Donc grosso modo on fabrique des fonds comme j'ai fait à la jelly plate ou avec d'autres manières, à la peinture, avec des tampons, etc. Et après sur ces fonds là on va venir faire un mini-mélo, un patchwork soit de citations, de belles images, d'embellissements divers. Et en fait c'est un peu au feeling, voilà, on cherche des belles décos, on cherche ce qui va bien avec le fonds. Et c'est vraiment très personnel, donc voilà, c'est pour ça que je ne vous montrerai qu'une page, parce que c'est vraiment mon ressenti. Et voilà, c'est... Donc mon organisation, j'ai acheté ces bacs là, pas cher du tout, je ne fais pas de pub, mais bon je suis obligée de dire l'enseigne, dans les magasins Carrefour. Donc j'avais acheté ça juste avant le confinement. J'avais pris tout le reste, donc j'attends au retour du déconfinement. Au moment du déconfinement, je pense que j'irais m'en acheter d'autres, parce que j'avais acheté donc ce format là, et le plus grand c'est celui-ci, qui fait à peu près le format d'un à quatre. Et donc là j'avais pris quatre de chaque, et il m'en faudrait au moins deux de chaque encore. Donc en fait, dans ces petites boîtes, je mets plein de choses qui je pense vont me servir pour mon junk journal. Donc par exemple, des dentelles, des autocollants, ça c'est des choses que j'avais achetées à Action, que je ne me servais pas forcément, et bien là, je vais certainement m'en servir. Et ce qui est très bien, c'est que c'est empilable. Alors au niveau du prix, je crois, j'en suis pas sûre, mais je crois que ce format là, ça devait être 1,50€ ou 2€ la boîte. Alors il n'y a pas de couvercle, attention, mais moi j'en ai pas l'utilité des couvercles, puisque je les empile, et puis pour travailler avec, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de couvercle. Et ils s'empilent très très bien. Et donc les grandes, il me semble que c'était 2,50€. Voilà, après j'en suis pas trop sûre, mais je crois que c'était pas cher, et c'était ces prix là. Donc là j'ai mis par exemple, pareil, des trucs que j'avais achetés à Action, pareil, que je ne me servais pas, c'est du, c'est comme du Meskintep, mais en papier, enfin en petit format papier, et donc ça en déchiré, tout ça, ça peut être sympa. Et puis là j'ai mis des carnets que j'avais depuis très très longtemps, d'étiquettes, quelques tampons, quelques nappons papier, donc vous voyez, là ça s'empile vraiment très très bien. Puis je range ça sur mes étagères à côté. Les grandes, alors c'est là que je vais avoir le plus de choses au niveau des papiers, de toutes les décos que je récupère, des beaux papiers, enfin des papiers que j'estime beaux. Donc là je vais pas tout montrer, mais c'est de la récup en fait, dans des magazines. Il y a des citations aussi, des pages en entier, là c'était dans un vieux livre de choses un petit peu vintage, donc je garde parce que je, ça c'était des journaux anciens, voilà, donc c'est vraiment de la récup de journaux divers. Là j'ai mis plein de matériaux, des feuilles un petit peu spéciales, comme du, comme du, ben ça c'est du liège, je cherche mes mots. Donc ça c'est pareil, c'est des blocs que j'avais acheté à Action, que je n'utilise pas. Et là, ben c'est sûr, je les mets dans mes boîtes et je ne vais me servir que de ça. Enfin, ça fait déjà pas mal de choses, mais là c'est, voilà, c'est une obligation aussi pour moi, ben d'utiliser des choses qu'on achète à outrance et qu'on met dans un côté et puis qu'on ne se sert pas. Ben là, je me suis organisée comme ça et pour mon junk journal, je vais utiliser tout ce qu'il y a dans mes boîtes et je n'irai pas ailleurs, sauf pour les mes skin tape si j'en ai besoin, et également ma boîte de dentelles que je vais vous montrer après. Donc ça c'est pareil, j'en avais acheté une quantité astronomique et ils sont très jolis, c'est les calques décorés, voilà, donc ça je vais m'en servir, en déchirer certainement. J'ai mis en stock, je ne me sers pas forcément de tout, mais voilà, je pioche là-dedans. Ce qui est rigolo dans cet exercice-là, c'est que voilà, on a envie de le faire, on en fait, on n'a pas envie, voilà, on peut être plusieurs semaines sans le faire. Et ben c'est des envies en fait, du calque, des chutes de, vous savez, d'overlay, de plastique épais. Là j'ai fait une boîte, c'est pareil, c'est de la récup, c'est des choses que j'avais acheté, que je n'utilisais pas, alors je les ai coupées en petits morceaux et là c'est plein de stickers en fait, voilà. Et la dernière, c'est des carnets, ça j'avais trouvé ça à Noz, juste avant le confinement. Donc c'est plein d'étiquettes, ça c'est du action je crois, et ça c'est des livres de stickers, voilà, pareil. Donc ce que j'aime bien dans cet exercice-là, c'est que je vais me servir de plein de choses que j'avais mis de côté, que j'avais accumulées et que je ne me servais pas, je n'allais pas voir dedans. Et bien là, avec mon petit rangement, avec mes boîtes, je, ma contrainte c'est de les utiliser. Donc je vous avais dit que j'allais plastifier, au lieu de plastifier la page en entier avec ma plastifieuse chaude, j'ai pris un transparent épais et j'ai fait les mêmes trous et j'ai mis dans mon album. Parce que j'avais peur que ça ne passe pas dans ma perforette. Et après, donc ça là, je vais faire un titre, je pense, mon junk journal, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est au final, on choisit un fond, pas forcément le premier, c'est ce que j'ai fait là, pour aujourd'hui. J'ai choisi celui-là, et je vous montre un exemple, je ne vous en montrerai pas d'autre, parce que je me répète, mais voilà, c'est quelque chose de très intuitif et de très perso. Moi, je ne suis pas abonné, mais j'achète souvent le magazine Flow, qui est génial au niveau des illustrations. Je récupère plein, plein de choses dedans, des belles citations, des belles illustrations, des beaux documents. Il y a souvent des beaux intercalaires en papier. Je vous en avais parlé quand j'ai fait ma vidéo sur le Project Life, que je récupérais beaucoup de choses dedans. Et là, j'ai détouré l'une des couvertures cartonnées, que je trouve très, très belle. Il y a une belle citation en plus. Je suis ma propre muse, c'est Frida Kahlo qui a dit ça. Et après, vous voyez, on s'amuse. J'ai mis des stickers, j'ai fait un détourage de feuilles, là. Là, j'ai fait un amoncellement de petites décos. Là, j'ai mis des fleurs, un sticker, des petites étiquettes et de la dentelle. Voilà. Après, moi, je ne veux pas, il y en a qui mettraient encore plus de choses, mais moi, je veux aussi qu'on voit un petit peu mon travail à la Jelly Plaid, quand même, que je trouve très, très beau, enfin, personnellement. Et voilà, cette page, elle est finie. Et vous voyez, j'ai mis qu'une heure. Ça peut paraître long parce que, ben voilà, j'ai mes boîtes et je triture dedans. Je cherche, voilà, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît bien pour aller avec mon illustration. Donc, moi, ce que je vais, comment je vais fonctionner, c'est comme ça. Je vais choisir une illustration de base, pas forcément aussi grande que celle-ci. Et après, je vais venir ajouter des éléments autour. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ma nouvelle lubie, on va dire. Et, ben, j'aime beaucoup l'exercice. Et puis, ben, le fait surtout qu'on, voilà, ma contrainte, c'est d'utiliser plein de choses que je n'utilisais pas. Et d'utiliser que ça. Et puis, pour vous, pour terminer, j'avais récupéré depuis des années, depuis 15 ans, en fait, je récupère énormément de dentelles. Ma maman m'en a récupéré. Dans la famille, on a donné. Sur les brocantes, on en a aussi. Et en fait, j'ai un petit meuble avec quatre tiroirs comme ça, plein. Et donc, là, j'avais pris, ils sont un peu rangés par thème ou par grandeur. Et là, j'avais pris le tiroir où elles sont les plus petites, un peu écrues, etc. Et donc, c'est un morceau de dentelle que j'ai mis, deux morceaux superposés que j'ai mis en bas comme ça. Donc, voilà. Ben, c'était juste pour vous montrer ça. Ben, je suis assez contente. J'aime beaucoup, en fait. Je dois me répéter, mais c'est pas grave. Et, ben, si ça vous plaît, vous n'êtes pas obligés, je répète, vous pouvez faire la même chose sans la jelly plate. Si vous n'avez pas le budget pour... Voilà, on peut très bien s'amuser à faire des fonds avec des masques, des pchipschites, du tamponnage. Voilà. C'est vrai que la jelly plate, ça fait des effets très, très jolis. Mais, voilà. Si on peut aussi s'éclater en faisant d'autres techniques que la jelly plate. Voilà. Ben, je pense que la prochaine vidéo, j'espère, ce sera la vidéo, la vidéo, hall, pardon, sur ma commande Carabelle Studio, que j'attends toujours. Mais, j'espère qu'elle va arriver. Voilà. A bientôt. Et, j'espère que cette vidéo vous a plu pour celles qui, ben, qui aiment bien ce genre de projet. Au revoir. A bientôt. A bientôt.